Peu de temps, le collectif Magar Jitien a récolté plus de 1500 signatures. Une pétition lancée par des usagers pour sauver deux gares, dont celle-ci à Alizé-Pont de l'Arche. On parle aujourd'hui de préserver l'écologie, l'environnement. Et on nous apprend une fermeture de gares potentielle. Donc ce qui voudrait dire retour à la voiture ou à du covoiturage, mais en tout cas pas un moyen écologique d'aller travailler. Au-delà de la non-fermeture de l'arrêt, c'est surtout communiquer et montrer à la région qu'effectivement quand on ne communique pas sur un service public, il n'est pas fréquenté. Dans un an, la convention qui lie la région et la SNCF prend fin. Les deux entités doivent en signer une autre, dans laquelle une douzaine de gares seraient supprimées en Normandie en 2020, ce que refusent ici les élus locaux. Cette gare est essentielle. On est le long de la départementale 6015 qui compte 20 000 véhicules par jour. Et une des solutions pour avoir un territoire haute qualité de vie, c'est aussi de limiter l'usage de la voiture. Je me souviens quand même que Macron disait que de toute manière on n'avait pas à nous inquiéter puisque la ruralité était quelque chose d'important et que les gares routières dans les villages resteraient présentes parce qu'elles étaient utiles. Je me rends compte encore une fois qu'il y a une distance énorme entre les paroles et les actes. Le collectif demande un moratoire de 3 ans afin de démontrer qu'il y aura plus de monde à la gare si on propose un meilleur cadencement et une plus grande amplitude horaire. Cette gare est la seule pour les deux chefs lieux de canton, Pont de l'Arche et Romilly-sur-Andelle, d'où la nécessité de la sauver selon le collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !